... à manifester dans les rues au travers de 170 manifestations dans toute la France pour l'augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux. Aujourd'hui, nous sommes encore nombreux à revendiquer des mesures immédiates en faveur des salariés, des retraités, mais aussi des privés d'emploi. En effet, tout augmente, sauf les salaires et les pensions. Un exemple en est le reflet le plus flagrant. Jamais le prix du carburant n'a été aussi haut et cela touche directement le porte-monnaie des citoyens. Il faut mettre fin au versement de dividendes aux entreprises ayant touché de l'argent public ou ayant eu recours à des plans de sauvegarde de l'emploi et qui continuent de supprimer des milliers d'emplois. Nos services publics, leurs agents ont été maltraités, mal rémunérés. Depuis trop longtemps, cette annonce doit être mise sous contrôle social et sous la pression de nos organisations syndicales pour que le dégel du point d'indice soit substantiel et prenne en compte le rattrapage de tant d'années de pertes de pouvoir d'achat. Seuls et ceux qui vous proposent d'augmenter votre salaire dette sans augmenter le salaire brut vous proposent en fait de baisser vos droits. Il en est de même pour le candidat président Macron qui annonce déjà, faisant fi de la démocratie, que lors de son prochain mandat, ce sera au menu un rapport de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Nous estimons nos exigences pour le SMIC à 2 000 euros et la revalorisation de tout salaire dans le public comme le privé ainsi que les pensions, l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, des embauches et des relocalisations de production d'entreprises et de services, une augmentation des minima sociaux et des nouveaux droits pour les précaires et privés d'emploi.